bonjour à tous et à toutes donc ça continue sur la renault zoé et les voitures électriques en général là ce sujet c'est sur l'implantation des bornes le nombre de bornes et le temps qu'il y avait pas de bornes mis à part renault la concession renault de 3 qui a quatre bornes électriques en type 3 puisque l'époque type 2 n'existait pas ensuite c'est une entreprise privée je connais pas trop les rouages du système l'ASDEA qui a commencé l'implantation des bornes dans différentes communes toujours de mon département vous avez plan sous les yeux là c'est actuel c'est assez précis jour après jour on voit qu'elle borne à utiliser qu'elle borne est en panne et quelle borne va être installée quand il y a une petite clé une forme de clé noire c'est une borne qui en cours de fabrication d'installation une borne rouge c'est une borne en panne malheureusement elles peuvent être en panne un certain temps il faut que ça réagisse et les vertes bien sûr sont fonctionnelles alors toutes les bornes de l'aube sont affiliés avec charge map charge map pour ceux qui connaissent pas c'est l'idéal en théorie et en pratique c'est pas aussi simple idéal parce que ce sont toutes les régions de france l'europe aussi qui peut être concerné par une carte unique un badge un seul badge pour toutes les bornes alors charge map prend une petite commission quand on déclenche la recharge avec ce badge ce qui est normal il faut bien qu'ils vivent et sinon dans mon département c'est la SDEA qui fournit le badge l'inconvénient c'est qu'il faut alimenter à l'avance le compte que l'on a sur le SDEA mettre 10 euros par exemple pour pouvoir déclencher la recharge que charge map lui retire la somme demandée par la borne directement sur notre compte on n'a pas besoin d'alimenter à l'avance ce qui est beaucoup plus sérieux quoi donc ensuite vous avez les bornes bleues en bleu donc les bornes bleues c'est les bornes occupées chaque borne peut recharger deux voitures électriques dans mon département les bornes sont bridées à 18 kg 18000 watts la zoé de base c'est 22000 watts les nissan qu'est-ce qu'il y a d'autre hondaï c'est 7 kg trois fois moins faut savoir pour l'instant dans le département il n'y a pas de bornes rapide accélérée ou extrêmement rapide il n'y a pas de bornes qui font 50 kg 100 kg à part tesla évidemment mais sinon non il n'y a pas de il n'y a pas cette prise de conscience il ya des installations de bornes partout dans les communes les petits villages moi c'est un petit village qui fait combien 500 habitants eh ben il ya une borne électrique elle est mangée par l'étoile d'araignée mais c'est pas l'usure des voitures électriques qui qui va les dégrader c'est pas en branchant le câble sans arrêt ou en tirant qu'avec ça va ça va intériorer non il ya un coût d'exploitation quand même il ya un coût d'entretien mais pour une petite commune enfin c'est comme ça donc ce qui manque dans la ville là c'est la ville de 3 que vous voyez le bouchon de champagne la ville de 3 pourtant c'est une grande ville quand même eh ben il n'y a pas de bornes rapides à part nissan c'est privé c'est que pour les nissans un nissan leaf 2 ils peuvent recharger directement sur à la concession mais il n'y a pas de bornes rapides à dire il n'y a pas il n'y a pas eu encore l'effort la prise de conscience de se dire que ça va très vite qu'à des véhicules électriques qui ont qui sont capables d'absorber 50 kilowatts 100 kilowatts et bientôt 150 kilowatts en une seule charge c'est à dire que ça va aller très vite à recharger 20 minutes un quart d'heure hop terminé on s'en va et ben non pour l'instant stand by là où il faut il faut patienter il faut que faut que là ça se percute donc voilà où c'est qu'on en est dans l'aube maintenant c'est bon il ya la totale c'est un département très bien achalandé en borne 18 kg si on prend la marne c'est le désert pour un département si riche on se pose des questions la côte d'or vers dijon entre dijon et 3 si on sort de l'aube si on roule avec un âne ben l'âne il crève de soif et ben la voiture elle manque d'électricité il n'y a pas de borne il n'y a rien donc voilà il ya des départements comme ça c'est vraiment le désert et il ya un sac à retard et ce que je regrette par dessus tout c'est que le gouvernement peu importe lequel les gouvernements ne font pas l'effort de prendre en main de prendre en compte les désirs des automobilistes qui roulent en véhicule électrique on est de plus en plus nombreux et qui est pas une décision de prise en disant bon pour un département il faut tant de bornes vraiment rapide genre tesla c'est une obligation il faut vous voulez pas et ben tant pis vous le faire quand même il faudrait dire ça offre à mettre en demeure et département de faire un effort il ya dans lyon et les bornes 50 kg chez des mots gratuites alors pourquoi dans lyon ils peuvent faire des bornes chez des mots gratuites dans l'aube ils veulent pas dans la marne n'y a rien la côte d'or ya rien si on va haute marne ça pousse comme des champignons c'est gratuit si on va en lorraine c'est gratuit si on va dans la meuse c'est gratuit pourquoi il ya une disparité comme ça alors que de plus en plus de gens voyagent en véhicule électrique ça ressemble à quoi tout ça à votre avis c'est dans l'intérêt de qui pendant l'autre ça c'est sûr voilà donc j'en termine un petit peu avec ça et je passerai à une autre rubrique plus tard je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501